Bonjour à tous, c'est Sébrine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, on va travailler les abdominaux avec des élastiques. Vous m'en aviez demandé via Facebook entre autres, où j'avais mis une petite vidéo via Instagram je pense. Et vous me l'avez aussi demandé pendant nos formations, où on voit justement des exercices avec des élastiques, pour avoir un petit peu des rappels de ce qu'on pouvait faire. Alors ce que j'ai choisi comme exercice aujourd'hui, c'est pour travailler les abdos profonds et les obliques. Et vous allez sentir que les élastiques, on sent vraiment bien les obliques. C'est parti ! Pour travailler les obliques, les élastiques, c'est vraiment mon accessoire préféré. Vous allez vraiment sentir ici, donc on va reprendre un des principes pilates de l'isolement du mouvement. Donc je vais vraiment enfoncer mes pieds dans le sol et bien me placer. Donc la position de base, les genoux légèrement fléchis, je replace mon bassin et je me regrandis. Hyper important de bien se regrandir, voire bien aller chercher les abdominaux profonds. Je remets les bras. Alors ce qu'on fait souvent comme erreur, c'est de servir beaucoup trop des bras justement. Donc pour pouvoir aller chercher les obliques, il va falloir que j'isole mon mouvement du dessus du corps. Donc ici, je fixe le bas de mon corps et je me sers de mes grands obliques pour pivoter. Alors ce muscle-là n'est pas énorme non plus, donc je ne pourrai pas non plus tourner comme une toupie. Donc il ne faut pas y chercher un mouvement avec une grande amplitude. Donc je garde les mains à peu près face au sternum. Et je vais souffler. Donc bien rentrer le ventre, je vais chercher d'abord mon transverse qui est plus profond. Et puis je vais pivoter. Hop, j'expire. Je reviens, je contrôle mon retour. J'inspire ici. D'accord ? Donc bien ancré dans le sol. Il faut vraiment fixer le bas de votre corps comme si vous étiez dans du béton. Et je vais souffler. Je reviens. Donc on va faire au rythme de la respiration pour vraiment aller rechercher transverse puis oblique. Alors attention de ne pas compenser avec le bassin. Il va bouger un petit peu en fin de course, ça ne c'est pas grave. Donc à la fin, parfois le bassin il fait un peu ça, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas que ce soit tout votre corps qui pivote. Ok ? Si ici mon bassin il accompagne mon mouvement, je ne vais pas sentir grand-chose vu que j'ai moins demandé à mes obliques. D'accord ? Pour que je demande vraiment à mes obliques de faire le mouvement, je vais isoler le dessus de mon corps. Il faut savoir que les obliques ils travaillent un peu avec qui on veut. Vous savez qu'on a trois couches d'abdominaux. Les obliques ils peuvent travailler avec les grands droits, donc avec les abdos plus superficiels. C'est le cas dans les crunchs obliques que moi je ne fais pas. Je vise toujours à retravailler les abdos profonds d'abord et les grands droits je travaille en isométrique, en me regrandissant au maximum. Ici moi j'ai choisi de travailler les obliques avec le transverse pour vraiment avoir un ventre plat. Et vous allez sentir que quand vous faites cet exercice-là, vous allez sentir très fort ici et ça, ça va vachement vous aider pour redessiner la taille. Moi je sens vraiment ici que ça retravaille, ça comme ça. D'accord ? Donc comme ici je l'ai fait en asymétrique, j'ai fait seulement d'un seul côté. D'accord ? Donc je fais par exemple une dizaine de répétitions à mon aise. Ce n'est vraiment pas la rapidité ici qui va prévaloir, c'est la qualité du mouvement. Donc je vais faire une dizaine de répétitions vers la gauche et puis je voudrais alors me tourner pour faire une dizaine de répétitions dans l'autre sens où donc je fixe le bas de mon corps et il n'y a que le dessus de mon corps qui bouge. Même si à la fin mon bassin peut un petit peu bouger, mais peu, c'est vraiment mes abdominaux qui engagent en mouvement et donc faire super attention que ce ne soit pas vos bras qui engagent le mouvement. Ce mouvement-là, on peut l'adapter. Ici je vous le mets debout, moi je le sens bien debout. Autre petit détail que moi j'aime bien, mais bon ça c'est peut-être un petit peu mon approche, c'est de se pencher légèrement en avant. Je travaille pas mal on va dire avec des joueurs de golf et justement ça leur rappelle le mouvement pour le swing de pouvoir se pencher en avant. Je vous dis quand on est droit, parfois on sent moins parce qu'on a tendance à se remettre dans une mauvaise position où on n'a plus le même engagement au niveau des abdos. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne position, hop, bien replacer le bassin, se grandir. Et moi j'aime bien légèrement pencher en avant, on sent hyper bien les obliques. Alors un autre exercice d'obliques que j'aime bien aussi, c'est un qui me fait penser comme si je faisais du kung fu. Ma référence est kung fu panda, il ne faut pas voir que je fais du kung fu. Donc je vais garder la jambe et le bras du même côté, donc en arrière. Et je vais encore une fois travailler cette fois-ci, mes obliques vont retenir mon mouvement. Donc je vais souffler, tendre le bras, et je reviens, je contrôle, je contrôle, je contrôle, et je reviens doucement avec cette torsion ici au niveau du buste. Donc il va faire que je vais travailler justement mes obliques. Donc mon bassin bien placé, ok. Je souffle, hop, là j'ai vraiment le ventre bien rentré, je resserre au maximum, je me regrandis, donc vous allez vraiment sentir vos obliques. Et puis là je contrôle, toujours contrôlé par les abdos, et puis éventuellement le bassin peut revenir. D'accord ? Donc à nouveau, celui-ci on pourrait le mettre en dynamique, il est chouette aussi, mais moi je l'aime mieux lentement, parce qu'on sent vraiment mieux. Donc c'est plus explosif sur le départ. Et je contrôle le retour, reviens. Ok ? Mes pieds ne bougent pas, d'accord ? Donc moi je garde mes pieds vraiment vers l'avant, maintenant celui-ci pourrait bouger éventuellement. Ok ? L'écartement des pieds, donc vous essayez de garder les pieds à peu près à largeur du bassin, donc pas non plus écartés super fort, ni être sur une même ligne, parce que sinon vous avez perdu l'équilibre. Donc vous allez vous battre, alors pour garder l'équilibre, vous ne sortirez pas. À nouveau, affaire des deux côtés. Alors là ici, évidemment, j'ai fait que les moyens du bord, c'est avec un bête piquée. Chez moi, donc au studio, avec les espaliers, ce qui est un peu plus facile, parce que je peux aussi changer la direction, donc par exemple les mettre en bas et changer l'inclinaison de mon mouvement. Ici, mon assis qui roule, donc je n'y arrive pas. Mais si ça vous dit que je fasse d'autres vidéos un petit peu plus complexes, ou plus pour compléter celui-ci, n'hésitez pas à me le dire. Alors chez vous, vous n'avez sûrement pas des espaliers, mais vous pouvez les accrocher où vous voulez, par exemple avec une poignée de porte. Attention, que ce soit bien attaché, et pas qu'après ils vous reviennent dans le dos ou dans le visage quand c'est mal attaché. Donc n'hésitez pas à ouvrir la porte et à passer les élastiques dans les deux poignées, donc de part et d'autre de la porte. Et alors aussi, vous pouvez le mettre, par exemple, sur le tuyau d'un radiateur. Bref, il y a moyen de vous en servir ou de faire ça avec une autre personne. Ces exercices-là, on les voit aussi dans le week-end, enfin la journée que vous pouvez faire avec moi en formation. Il y a plein d'exercices avec les élastiques qu'on peut faire seul ou qu'on peut faire à deux. Donc en récapitulatif, c'était des exercices qui ciblaient les abdos profonds et les obliques. Je vous ai montré des exercices qu'il fallait bien faire des deux côtés. Donc je vous préconise, par exemple, 10-15 mouvements de chaque. Mon premier mouvement, c'était les obliques en gardant bien le bassin fixe. Mon deuxième mouvement, c'était celui que j'ai dit Kung Fu. D'accord ? Donc bien à faire des deux côtés, 10-15 répétitions. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et à me faire un petit pouce pour m'encourager. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pourquoi pas sur Facebook et Instagram. Ciao ! Sous-titrage ST' 501